bonjour salut à vous tous mes très chers amis ma petite famille de tout coeur la meilleure tribune d'âmes que j'ai jamais connu merci d'être là aujourd'hui je vous salue je vous accompagne durant cette période de pleine lune période quand vous savez des manifestations manifestations de ce qu'il ya là dedans de ce qu'il ya là dedans et quand vous savez toutes formes de manifestations à des phases il ya des phases qui vont se manifester dans leur timing et les timings des manifestations va évidemment être relié à la lune aux phases de la lune et donc en ce moment une période de pleine lune de manifestations on va manifester un certain point dans l'émotionnel de la pensée dans les décisions de les actions qu'on peut entreprendre et là où nous sommes aujourd'hui les points évolutifs sur lesquels on se trouve aujourd'hui donc pour pouvoir clarifier et tout ce type de réflexion et des questions en vous je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir voilà je sais pas si vous les voyez bien parce que c'est de moi et c'est de riz noir qu'en fait il a été offert au seigneur bayrawa on dit que c'est prasad quand un aliment a été offert à une divinité et il a été chargé et béni par la divinité donc c'est un aliment qui devient prasad et donc ce riz là a été touché par l'énergie et la grâce du seigneur bayrawa que c'est le dieu le dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien tout ce qui est enraciné de la paix tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté des misères conditionnés par les lois de la 3d et donc que ça nous libère ça nous permet de connecter un monde beaucoup plus large qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique les lois de la nature sont gérés par la loi divine et donc ça nous libère et ça nous des tâches des formes de souffrance et des petitesse ok donc je vais réaliser pour vous cet oracle et de riz noir bayrawa si on va dire comme ça déjà avec garder ça dans l'esprit c'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature pour connecter à la loi divine qui est en dessus de la loi de la nature des forces naturelles ok liberté détachement c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance certaines formes de pensées qui sont petites et puis c'est le moment de nous élargir de respirer de rêver ok donc le message je vais lancer par le riz je vais le finir avec les tarots également messages qui sont lancés par l'esprit du tarot l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient aussi le riz ok donc ça complémente donc et n'hésitez pas si jamais un des messages que je peux lancer ça vous touche ou si vous vraiment vous sentez attiré n'hésitez pas à me contacter je suis toujours là disponible et vous me trouverez par mail on peut prendre un rendez-vous ça c'est à mon plaisir de vous accompagner d'être avec vous un petit moment et puis voilà par mail je vous je vous verrai tous les infos dont vous avez besoin et n'hésitez pas à me contacter ça sera mon plaisir mon honneur mon privilège donc gardez-vous et on y va à votre propre tirage à une dernière chose avant que j'oublie et vous pouvez regarder bien votre signe solaire les signes solaires les signes ascendant donc solaire lunaire ascendant et ça peut être aussi un négatif et révélateur regarder les signes qui correspondent à la position de votre vénus sur la carte astrale encore une fois si vous avez des doutes si vous ne connaissez pas dites moi je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir et puis vous pouvez regarder tous les messages et dans l'horoscope vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions là à la lune au soleil à l'ascendant et à votre vénus ok ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie et puis maintenant je me vais et on passe directement à vous passer votre message bonne lecture on va voir donc mettre cher lion quel est le message que l'esprit de la vérité a à vous passer qu'est ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment on va voir donc quel est le message pour vous alors quel est le message pour vous maître cher lion ok je perçois ici une envie de vous débarrasser de quelque chose de sortir d'une situation de transformer certaines situations dans votre vie que vous vous avez eu déjà assez ok vous savez certains parmi vous vous avez une envie de lâcher de lâcher prise et je pense que les moments de lâcher prise et la capacité de lâcher prise à un niveau encore plus profond et en train de se manifester et vous ne pouvez plus certains parmi vous juste c'est parce que par épuisement personnel et vous ne pouvez plus tenir certaines circonstances certaines situations il y a un besoin une envie grave de lâcher une situation et de vous envoler alléger votre poids alléger votre responsabilité et pouvoir enfin respirer et trouver des clarté de luminosité dans votre espace intérieur ok c'est une situation qui qui vous rend quelque part qui vous rend quelque part triste triste et triste il y a un manque d'épanouissement manque de joie une situation qui vous amène à ne pas pouvoir connecter avec la joie la créativité le bonheur c'est difficile et là vous voulez les lâcher directement ou les transformer mais alléger ça ok quelle est l'énergie qui vous influence en ce moment ouh pour certains parmi vous intéressant pour certains parmi vous peut-être il y a certains parmi vous que vous êtes aussi une relation de qualité amoureuse et qui est spécialement on va dire particulière et parce que ça fait un effet miroir vous trouvez les reflets de qui vous êtes et aussi il se peut que vous trouvez les reflets de votre propre ombre votre côté sombre dans l'autre peut-être c'est ça que vous voulez lâcher c'est peut-être ça qui vous travaille c'est peut-être ça qui qui est dur à vivre peut-être pour certains d'autres il y a ici une retrouvaille de l'amour une complémentarité aussi une relation d'effet miroir pour vous montrer votre propre résonance chez l'autre les qualités votre qualité et aussi ça va toujours arriver un point ou un autre et vous allez aussi découvrir les reflets de votre côté sombre avec l'autre ok ici la question c'est si vous êtes dans une relation qui vous fait travailler parfois c'est difficile à gérer quand une relation est dure à vivre quand il y a des challenges et qui nous amène à regarder en nous avoir cette introspection personnelle dans tous les conflits ouf ça c'est il faut avoir la force et le courage et il faut beaucoup d'amour pour pouvoir ne pas lâcher si vite mais en fin de compte il faut regarder combien comme vous regardez depuis une certaine distance confiance ça vous enrichit ça vous aide à grandir à prendre conscience de vous à prendre conscience de comment tout marche ok ok quelle est la possible manifestation ici quelle est la possible manifestation pour maître cher lion l'énergie que j'observe ici c'est une énergie c'est une énergie qui les les circonstances les événements pourraient prendre un ampleur qui va vous amener à vous asseoir et à réfléchir profondément à combien votre relation actuelle votre situation actuelle c'est que vous vivez aujourd'hui est cohérente avec votre mission de vie la vision de vie mission et vision et pour cela il va vous falloir identifier largement ça quelle est ma mission de vie ici c'est un moment peut-être pour vous de prendre le temps de s'asseoir et de vous ressentir d'identifier vos propres pensées et de vous réparamétrer de vous caler dans votre vie quelle activité quelle relation quelle situation vous approche de votre mission de vie à manifester votre vision de vie et quelles circonstances relations événements vous éloignent donc ce que je perçois ici c'est que c'est le moment de vous asseoir et réfléchir un peu et prendre des nouvelles orientations peut-être ok on va voir donc quels sont les messages dans lesquels on pourrait finir ce tirage cette lecture avec les taos quels sont les messages que les tarots pourraient nous dire pour compléter cette lecture ok mettre cher carcer ok je vais choisir quelques cartes d'ici comme je disais la première carte qui a sorti c'est les 10 des bâtons ouh il y a quelque chose que vous ne pouvez pas et que c'est difficile à gérer lâcher des responsabilités oh ok donc vous avez les 10 des bâtons ici les 10 des bâtons c'est quelqu'un qui est sur le point d'arriver à la fin de son chemin mais que toutes les expériences il accumule plein de choses dans son dos il charge il porte tous ces bâtons ils sont lourds à porter et donc ce que je ressens ici dans cette carte c'est que même si les événements semblent dur si c'est dur vous êtes très près de ce que vous voulez vous êtes très près de pouvoir changer la dynamique des choses aussi parce qu'il y a cette carte là les 5 des bâtons la moitié et il y a un jeu une énergie de transformation qui va changer comment les choses sont maintenant ok en plus vous avez ça le pape avec les 4 des bâtons et c'est vraiment un engagement c'est un engagement de qualité supérieure un engagement de qualité spirituelle et n'a pas être forcément sentimentale mais et ça peut il peut et avoir un engagement de qualité spirituelle donc n'importe quelle association et vous êtes deux personnes deux entités qui reconnaissent les qualités supérieures de l'âme dans la personnalité que respecter vous respectez ça vous aimez ça vous appréciez ça et les les contraintes les pactes et les tout ce que vous pouvez faire ensemble vient de de cette qualité spirituelle que vous comprenez mutuellement il y a un engagement sérieux et ça pourrait être aussi dans l'amour cette relation d'effet miroir que je disais ok et même s'il semble dur vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour arriver à la fin du chemin et changer les cours de votre parcours en fait ok mes très chers lions j'espère j'espère que ça vous parle que ça vous aide en quelque sorte et puis gardez rendez vous soyez heureux et je vous dis à très bientôt